Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à ce moment, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons avec une autre histoire, une histoire sur laquelle je viens de tomber. Vraiment, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mes frères et sœurs, il faut être très prudent aujourd'hui sur les histoires des relations, vraiment, ça peut mal finir à la fin, c'est pas de la blague. Alors, écoutez, cet homme, selon l'information que j'ai reçue, on nous dit qu'il a perdu tous ses biens à la fin de cette relation. Il dort maintenant dehors. Ah, qu'est-ce que c'est ? Selon l'information que j'ai reçue, on lui dit qu'il est venu en Afrique à acheter des biens, à acheter des hectares de terrain, mais au nom de sa femme, juste par amour, vous voyez, on nous dit qu'il a acheter tout ça au nom de sa femme parce qu'il l'aimait beaucoup. Et les deux des enfants, et ils ont fait 20 ans de relation, 20 ans de vie commune. Et voici que cet an-ci, les choses ont commencé à mal tourner, et le monsieur et sa femme arrivaient devant la justice. Apparemment, le monsieur aurait tout perdu, perdu tout ses biens. Bon, et voici que, il se retrouve maintenant sans un endroit où dormir. Je suis tout dehors. On a dit que le monsieur a fait une vidéo où il a tenté d'apparer sur les réseaux sociaux. Aïe aïe aïe, moi, l'information s'est mise jusqu'à moi. Et je me suis dit, il me faut essayer vraiment. Il faut qu'on se donne de vrais conseils ici, au nom de Dieu. Les relations que moi essaie de voir, surtout ces temps-ci, vraiment, il n'y a pas de bonnes nouvelles là-dedans. Vraiment. Je regardais ça jusqu'à lundi. Je me suis dit, vraiment, moi, moi qui ne sais pas encore mari, là. Vraiment, ça ne me donne même pas le courage de pouvoir entrer dans le mariage. Avec tous ses biens. Il a fait, il a acheté tous ses biens-là au nom de sa femme par amour. Sérieux? Sérieux? Le monsieur, il a intégré cette femme, elle est Ougandaise. C'est une information que j'ai reçue. Le truc, c'est que, vraiment, moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette femme-là, quand même, n'a pas vraiment été vraiment gentille à lui, en lui donnant au moins une propriété, ou un endroit dormi. Ou bien, qu'en pensez-vous? Parfois, les femmes peuvent être cruelles. Très, 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 très cruelles aussi. C'est là que moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, vraiment. L'amour sans conscience, c'est une ligne de l'âme. L'amour sans conscience, c'est une ligne de l'âme. Si toi, tu aimes quelqu'un, au point où tu es prêt à te livrer, même à livrer ton âme à cette personne, comme dans les films, tu vas comprendre que la vie réelle, ce n'est pas un film. Je dis, tu vas comprendre que la vie réelle n'est pas un film. Il faut te renseigner. Va demander à Adam. Va demander à Adam ce qui s'est passé à vous. Va demander, va te renseigner. Non, quand j'ai entendu ça, honnêtement, ça m'a trop fait mal. J'ai dit, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Je n'ai pas encore reçu la version de cette femme, mais si c'est la vérité, vraiment, que cette femme met de l'eau dans son verre et qu'elle fasse quelque chose pour le monsieur, quand même, qu'elle lui donne quelque chose, au moins une propriété. Vous savez, souvent, il y a des femmes, alors que vous êtes, elles sont là, tout le temps, de vous dire, écoute, 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 achète ceci à mon nom, achète cela à mon nom, achète cela à mon nom, achète cela à mon nom, et puis vous aussi vous l'aime, vous ne réfléchissez pas, vous achetez tout, 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 tout. Mais maintenant, regardez, est-ce qu'elle va se laisser en proue ? Est-ce qu'elle va décider de lui donner quelque chose ? En tout cas, priez, priez juste pour que ce ne soit pas une sorcière, parce que, si c'est une femme sorcière, je vous assure que, le monsieur ne va rien avoir d'elle. Il dit bien, rien du chez rien, parce que, elle ne va rien du donner. La sorcière n'est pas là pour arranger, c'est là pour détruire, détruire la vie des champs. La sorcière utilise ses étoiles. Une fois que, elle aura fini de vous sucer, elle vous jettera. Priez, pour que ce ne soit pas une sorcière, vous. C'est pourquoi, tous les jours, quand je vous parle, je vous dis, avant de vous mettre en relation, avant même de marcher avec quelqu'un, j'ai cherché à savoir, si 16 personnes et une sont en siropa, surtout, quand on parle de l'Afrique. En Afrique, c'est la sorcière qui domine. Sur le blanc, sur le satanisme. La sorcière qui est là, qui se touche sur les Africains, c'est là pour détruire la vie d'autrui. C'est-à-dire que, toi, si tu es un blanc, tu quittes l'Europe, tu décides de venir, par exemple, un pays africain, pour te prendre une femme africaine, qui a du beau bras bas. Il faut t'apprêter à mettre en place. Il faut t'apprêter à mettre en place. Il n'est pas fou en esprit. Il ne faut pas te lasser de cette aventure. Sinon, ce beau bras bas que tu as vu, là, et puis ça te plait, là. Non, tu vas voir cela au feu, maintenant. Tu es même à faire la sorcellerie sur toi, non? Que toi-même, tu seras débrouillé de tous tes biais. Tu as dit, mais ah, où suis-je, maintenant? Où suis-je? Parce qu'elles sont des sorcières suceuses. Il ne dit pas que cette femme, elle est une sorcière. Je dis, si elle est une sorcière, elle ne va rien lui donner. Je prie qu'elle ne soit pas une sorcière, mais si elle est une sorcière. C'est là où j'allais comprendre qu'avant de se mettre en relation, il faut savoir d'abord si une personne est sorcière ou pas. Ton patient ne va pas te dire qu'une personne est sorcière et que tu vas croire. Il faut que Dieu te révèle à toi-même et que ça se demande sur le terrain. Tu as appris ce que. C'est pourquoi dans la relation, là, dès le commencement, vous devez savoir c'est que cette personne avec qui vous allez être là-bas à vous apporter. Les gens disent que l'amour, ce n'est pas, les gens disent qu'on n'est pas par intérêt, tout ça. Mes frères et sœurs, les gens savent aujourd'hui par intérêt. C'est comme un contraire. Là, tu vois, je vous donne à la mairie, qu'est-ce que c'est pas ça-là? On dit, est-ce que vous êtes prêt à vous aimer jusqu'à ce que l'amour ne s'est pas? Vous dites oui. Pour le meilleur et pour le pire, celui qui veut, il dit oui. Celui qui ne veut pas, il dit non. Puis, si le mari n'a plus eu. Ça, c'est quoi? C'est ça, c'est là que ça commence. Et les gens veulent nous mentir. Vous dites que c'est l'amour, l'amour. L'amour que vous voyez dans la relation, ça finit un jour. L'amour, ça finit un jour. Donc, dès le commencement, vous devez déjà mettre les cartes sur table. Alors, si vous aimez tellement quelqu'un, c'est bien. Mais n'oubliez pas que vous ne devez pas être bête. Vous ne devez pas être bête. Une fille qui n'a rien, qui n'a rien de chez rien et que vous, vous voulez aider. Surtout c'est ainsi. Là même en 2022, on va. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Aidez celle qui a quelque chose à vous offrir. Une autre celle qui n'a rien de chez rien. Je sais de quoi je vous parle. Moi, je suis l'homme le plus bon de la planète. J'ai un bon cœur comme du bonbon. Je veux une fille. Je me suis dit que, ah, celle-ci-là comme, elle et moi, on a fait la même école, on s'est connue. Je pense que si j'ai l'aide à s'en sortir, ce serait bien. Je vous dis que c'est la même fille-là, qui est venue m'attaquer ici avec le pouvoir de la sorcellerie. Je ne savais même pas même que sa sorcellerie était arrivée à ceci, sans ce niveau. Quand Dieu m'avait provenu que c'était une sorcellerie, dès le départ, dès le premier jour où j'ai, je l'ai recontacté au téléphone. J'ai cru que Dieu m'entraîné et qu'il me plaquait quand elle est venue sur le terrain. Elle a fait la sorcellerie sur moi. Une personne, une personne qu'il appelait ma meilleure amie. Qu'il voulait m'aider. Elle a fait la personne qui était venue pour m'enfoncer. Je lui ai dit A, N, B. Je lui ai dit B, N, O. Je lui ai dit O, N, Z. Je lui ai dit, ah, ah, ah. Affaire à suivre. Hé, il y a un signe qui ne tombe pas. Si vous voulez opposer une femme en Afrique. Hé, hé. Si vous êtes un blanc, vous les blancs, vous les blancs, vous les blancs amoureux, ne vous réveillez pas. En fait, réveillez-vous. Les blancs amoureux, vous qui êtes amoureux, vous vous croyez des films de Céline Dion. Faites attention, hein. Ouvre votre tête, la voix tête, la voix congolo. Il y a des suceuses ici. Tu viens, elles vont te sucer. Tu risques de perdre tout et tout de chez tout. Maintenant, avoir un enfant, avoir une femme, c'est un problème. Tu as une enfant, avoir une femme. Elle m'a dit, ah, bon, j'ai une enfant avec lui. Il travaille, il a un bon salaire. Donc, il faut que je fasse un plan. Afin de pouvoir lui soutirer de l'argent, ça, en fait, de moi. Comme ce qui s'est passé aux Etats-Unis. Avec cette fille-là, je vous l'ai montré, là. L'histoire, il n'y a pas longtemps. Cette fille-là, elle a eu un enfant avec un gars, un footballeur. Elle a eu l'enfant, un footballeur. Dès que l'enfant-là a eu six, six, six semaines, et tout du genre. Elle a demandé le divorce. Tout de suite, elle a demandé le divorce. Le gars, les gars, toujours, ne le comprennent pas. Elle a dit, mais, ah, tu te demandes le divorce par rapport à quoi? Oh! Et, voici que, quand elle a demandé le divorce à la fille, plus de 200 000 dollars par mois. Pendant 18 ans, c'est-à-dire, jusqu'à ce que l'enfant grandisse, et qu'elle ait 18 ans, il doit me laisser 200 000 dollars à la femme chaque mois. Je dis, Seigneur Jésus, une somme que moi, je n'ai encore même pas vu. C'est ça, elle a gagné chaque mois. Et, le comble, c'est qu'elle-même, elle sort, elle fait une vidéo, et dans la vidéo, là, elle dit aux gens, « Écoutez, si vous voulez vous faire de l'argent, allez sortir avec le footballeur, coucher avec eux. Allez coucher avec les sportifs, les sportifs. Parce que, eux, ils sont tellement bêtes, qu'ils couchent avec les fils sans préservatif. Ils disent, « Oh! Elle dit que nous sommes bêtes! Elle dit que je suis bête! Elle dit que nous sommes bêtes! Ça, il seigneur, m'aider m'attraper! Fais-le m'attraper! » Vous avez entendu ça? Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, moi-même, j'ai un, j'ai un, j'ai un, ou, cher, les fils sans préservatif, hein? Oui! L'est-ce pas ce qu'on nous dit? En fait, il ne faut pas m'amener la banane, elle m'amener la peau, non? « J'ai un cas, c'était piège! C'était un mauvais conseil, je ne savais pas ce que c'était un mauvais conseil! » Eh Dieu! Eh Dieu! Voici comment le monde est devenu. En tout cas, moi, je prie que cette fois, on n'a pas une sorcière. Parce que si elle est une sorcière, il n'y a rien à faire. Lucas, il va tout pètre. C'est-à-dire que là, il va maintenant recommencer sa vie. Eh! Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. avec l'âge qu'il a. Quelle est la force? Quelle est le courage qu'il doit avoir pour commencer sa vie? Mon frère, si tu as travaillé du pouvoir jusqu'à là, vraiment, revenez toutes les conditions afin que personne ne vienne te tuper. la femme qu'elle a là. Elle est là pour arranger ou pour détruire. Mais la plupart sont là pour détruire. qu'elle a inventé dans la vie des diadams, il s'est retrouvé dehors, hors du paradis. C'est bien fait pour sa tête. Quand Samson est tellement amoureux de cette fille-là, que ses élimines ont voulu continuer, mais il ne les avait pas. Elle a réussi à le livrer à ses ennemis. Il y a deux coups où ils sont sécrits. Aujourd'hui, il est mort. Les femmes. 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 Ce n'est pas plus dangereux que les femmes sur la taille. Elles sont compliquées comme je me suis compliquée. Mais je prie que cette femme-là ne soit pas une sorcière. Si ce n'est pas le cas, Madame Fouce est son pro et puis il faut essayer de lui donner un peu à ton mari. Ah! En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. et puis, moi, j'ai même mal de voir aujourd'hui les gens de relation que j'ai épous une fille ou bien qu'il y a une enfant une fille. Dès que vous vous en pensez, elle prend tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez. Tout! Et non, ça là, c'est déjà des choses qu'on voit là. Moi, ça m'émerve. Vous avez demandé la justice et vous avez dit OK, ben moi, vous voulez quitter la maison et puis la femme va rester à la maison et les enfants. c'est déjà des choses à moi, ça m'émerve. Ça m'émerve tellement que je dis que je n'ai pas prêt pour une mari. Au bout de Dieu, en tout cas, dites-moi si c'est possible. la possibilité. Ah, c'est possible.